Bonjour voici une vidéo de présentation des nouvelles fonctionnalités d'accessibilité des Mabuntus. Dans cette vidéo nous allons voir comment s'effectue la prise à distance d'un PC avec ses nouvelles fonctions d'accessibilité ainsi que l'envoi d'une capture d'écran en mode accessibilité sur un serveur ImageBB que nous pourrons ensuite analyser pour aider la personne déficiente pour la débloquer dans un cas de blocage informatique. Sur le site ImageBB on voit qu'il n'y a pas d'image donc là ce que je vais faire je vais me connecter pour une prise à distance pour vous montrer comment ça se déroule donc là je vais appuyer sur la touche ALT SUPER W lancement de l utilitaire DW service tapez sur la touche 2 puis sur entrer pour valider ensuite presser le raccourci ALT SUPER Y pour envoyer automatiquement une capture d'écran du code de connexion à votre ordinateur sur notre messagerie pour quitter l'utilitaire tapez CTRL C Nouvelles lignes 40 astérisques commande 2 points dièse BAC inférieure entrée supérieure retour dièse EXI inférieure entrée supérieure sortir 40 échappe accent circonflexe crochet gauche donc là je fais avec orca activé c'est la configuration de base qu'une personne non voyante va utiliser donc là si on lui a dit qu'il fallait qu'elle passe dans le mode exécuté donc il suffira qu'elle tape 2 donc là je vais faire un retour arrière pour enlever les codes qui ont été tapés quand j'ai appuyé sur la touche échappement retour arrière 2 2 et je valide entrer patienter téléchargement du fichier config.xuml téléchargement du fichier fil.xuml téléchargement du fichier agent.zip téléchargement du fichier agent.zip voilà donc là j'arrête accent circonflexe crochet gauche j'arrête la lecture d'orca donc en fait ce qui se passe c'est que là donc dw service est lancé en mode console et il affiche les identifiants de l'utilisateur qui sont ici vous voyez voilà donc ça une personne non voyante ne peut pas nous les communiquer la solution c'est soit elle fait une photo elle nous envoie la photo via son mail via des réseaux style whatsapp ou sinon là il y a une nouvelle fonctionnalité c'est la capture d'écran qui va nous être envoyée directement sur notre compte image bébé donc la personne fait ALT SUPER Y et on va voir ce qu'il se passe ALT GAUSE Y sans circonflexe sur du fichier en 5 secondeuse capture d'écran maintenant téléversement de la capture d'écran sur le serveur image envoyée au serveur avec succès donc voilà donc là je vais basculer sur sur le serveur ALT GAUSE TABULATION TABULATION AMABUTU AMABUTU ce que l'on a reçu sur le serveur et on voit très clairement on reçoit très clairement le code de l'utilisateur donc après il suffit de se connecter directement ici sur le serveur directement ici sur le serveur d'utilisateur d'utilisateur donc il y a un fichier de paramétrage qui est prévu dans d'un image d'un mabuntus qui se trouve dans le répertoire utilisateur .config slash mabuntus et ce fichier s'appelle config underscore image bébé donc la personne il y a les explications qui sont données ici .config 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 explication en français et en anglais donc la personne va récupérer sur le site sur le compte image bébé son API key va la mettre ici va décommenter l'API key va changer si elle veut l'expiration délai entre le moment où elle lance la commande et le moment où l'image va être prise d'accord donc elle peut voilà non excusez-moi elle peut changer l'expiration délai c'est le temps où l'image va être conservée sur le serveur non à l'heure actuelle elle est conservée une heure elle peut changer donc ça et elle peut changer aussi le délai de capture de l'image entre le moment où elle lance la commande alt super y et le moment où l'image va être prise donc il y a un temps par défaut qu'on a mis à 5 secondes pour que la personne se positionne si elle veut positionner des choses à l'écran donc ça aussi elle peut le changer donc la personne qui va utiliser la config d'Emma Windows ou une association pourra personnaliser ça pour gérer directement les personnes à qui elle aura installé les ordinateurs sous Emma Windows Accessibility voilà un petit peu cette nouvelle fonctionnalité je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt